Alors, indiquée dans l'exploration des repartiments hydriques et de l'oscolarité. Alors, l'exploration 1 par la méthode d'étilution. Hein ? Comment on a des explorations ? Elle est en judaque. Je crois que l'exploration. Elle est vraiment capable de s'enlever un volet de l'étilution, etc. Alors, la méthode d'étilution. Euh, d'un coup, elle est... La méthode d'étilution. C'est-à-dire qu'elle est basée sur l'injection d'un traceur. Donc, on va... Un volume, un écartiment, un compartiment dans le volume. Et ça, on veut le déterminer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va injecter un colorant, une substance. Et ça va le traceur. Ce traceur-là, il va se répartir d'une façon homogène dans le milieu. Le traceur-là, il va se répartir d'une masse M. La quantité que je vais injecter au début. Dans le chaleur, il se diffuse dans le milieu. On va, je prends un échantillon maquille milieu et je mesure sa concentration. Et le volume de ce milieu est donné par la formule V, le volume, étant égal à M, qui est la masse, sur C, la concentration que j'obtiens après un certain temps. La quantité de dilution. Vous savez, quand elle s'appelle la méthode des dilutions. Bien sûr, il faut que ce traceur que je vais injecter se diffuse uniquement du milieu dont je peux mesurer le volume. C'est logique. Deuxièmement, il faut que ce traceur ne doit pas être toxique. Attends, je ne vais pas mesurer un volume entre une toxicité. Troisièmement, il ne doit pas être facilement éliminé. Métabolisé par le poids ou éliminé par le rat. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'on a la cache. Mais je l'injecte pour les nerfs, il va préliminer le rat. Bien sûr. Donc, bien sûr, il y a des caractéristiques de ces traceurs-là qui doivent être, on connaît, c'est établi, il y a certains marqueurs qui sont utilisés pour le volume extracellulaire, pour le volume intracellulaire, pour le milieu plasmatique, etc. Comme si jamais, il y a une petite quantité du traceur N-A-G-T qui a été éliminée dans les urines. C'est-à-dire que c'est une concentration. Et n'a-t-il a-t-il 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 ? Donc, la formule, je dois aller, toi les faits, est égale. Grand M, moins petit M, la quantité du traceur N-A-G-T qui a été éliminée, c'est la concentration que j'ai obtenue en prédilution. Alors, je vous ai mis la liste, plus de moins, des principaux marqueurs de l'autotape. C'est principalement, c'est de l'eau marquée. Du milieu extracellulaire, du compartiment extracellulaire, principalement des lignes de l'autotape. Le plasma, analogue de l'eau et d'eau, c'est principalement la lignine marquée. Le liquide interstitiel, je ne peux pas, je n'ai pas un seul marqueur pour mesurer le liquide interstitiel. Je vais injecter un traceur N-A-G-T, le liquide interstitiel N-A-G-T, le plasma. Ce n'est pas le... Donc, comment je fais pour le liquide interstitiel ? Je vais mesurer le compartiment extracellulaire. Donc, je vais vous choisir une substance qui ne passe pas à l'intracellulaire, moins une substance qui mesure le volume plasmatique, à travers la membrane endothéliale. Et je retiens ainsi le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, j'imagine mal qu'une substance que je vais injecter, mais je t'ouvre dans la cellule, mais je t'ouvre dans la cellule, mais je t'ouvre dans la cellule, je t'ouvre dans la cellule. Donc, pour mettre la cellule, je vais prendre une substance pour mesurer l'eau totale, je t'ouvre partout dans l'organisme, moins une substance qui t'ouvre uniquement dans l'extracellulaire. Je t'ouvre dans la cellule. C'est clair ? Bien sûr, nous, le volume plasmatique, etc., n'oubliez pas que je peux aussi calculer le volume sanguin total grâce à la formule, je t'ouvre dans la maladie, c'est-à-dire que le volume sanguin est égal au volume plasmatique 1-m². T'as-tu l'osmolarité ? Je t'ouvre l'osmolarité plasmatique. Comment je mesure l'osmolarité plasmatique ? Bien sûr, soit, soit, je t'ouvre dans l'homographie, plutôt que les osmoles, c'est-à-dire difficile, soit une osmolarité approchée, et d'accord, là, il y a un but qui est deux fois le sodium, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une cause de durée, et la majorité des cas, c'est l'osmolarité efficace qui est calculée deux fois le sodium, plus la glycémie, c'est en magnité. Deuxième méthode, on a la cryoscopie. La cryoscopie, c'est un appareil, dans des laboratoires de chimie, qui peut être utilisé cette cryoscopie. C'est le fait qu'on va mesurer le point de congélation du plasma. À quelle température on obtient la congélation du plasma. Et on va mesurer cette température par rapport à celle de l'eau pleure. Donc, plus le plasma est riche en soluté, enfin, plus la conspolarité plasmatique est tombée, plus il y a un abaissement de ce point de congélation. Et la formule est donnée par le delta d'ETA. La différence de delta, la bille est point de congélation du plasma ou le point de congélation du plasma. Le delta d'ETA est égal à K, une constante, fois AN, N est lié à la spolarité. Donc, normalement, sur le G-4, le delta, il est de moins 0,56. Le K, c'est une constante qui est de moins 1 à plus 0,96 et N qui est à peu près de 300 milliers aussi. Donc, le delta d'ETA, c'est moins 0,56. Le delta d'ETA, c'est moins 0,86. Ça fait N. Donc, il y a un éthique qui est là où j'ai l'éthique, qui est là où j'ai l'arrivée plasmatique. Je crois que c'est un échantillon de plasma. Je crois que c'est l'appareil. Dès qu'on trouve le point de congélation du plasma. Est-ce que le delta d'ETA a augmenté ou qu'il a diminué ? Si le delta a augmenté, ma'adj moins 0,56, ou la haq, c'est une variation, mais bien, il ne place pas au l'eau pure, elle est augmentée. Ou la haq, c'est un haq. D'accord ? L'osmolarité plasmatique, elle est estimée à combien ? 300. 200 plasmatiques. Plasmatique plasmatique. 200 plasmatiques. 300. 300. 300. 200. 200. 200. 295, plus ou moins 5. 295, plus ou moins 5. Comme je peux dire, votre haq, tu as eu 280. Je peux prendre votre haq. La plupart, c'est 295, plus ou moins 5. Mais allez, ma vie, 290 ou 300. L'osmolarité à tracé, comment on peut la mesurer, l'osmolarité à tracé, l'osmolarité plasmatique ? Pour la trace cellulaire, comment je peux la mesurer ? Indirectement, en prenant des échanges de cellules sanguées et en les mettant dans des milieux d'osmolarité différents. Le milieu isotonique, c'est le milieu qui contient 9 grammes par litre de l'MSCF. C'est le milieu isotonique au plasma. Donc, normalement, si l'osmolarité d'un cellule, regardez-je l'osmolarité, ma trace cellulaire. Également, il y a une smolarité complétée. Exactement, elle est déjà l'osmolarité extra-cellulaire. Physiologiquement, il doit y avoir égalité d'osmolarité entre l'intra et l'extra-cellulaire. Donc, elle est à peu près de 300 à 255 milieux osmoles. Donc, si mes cellules sont en osmolarité normale, on retourne dans un milieu d'osmolarité, c'est-à-dire hypo-osmotique. Pas de choix ? Rien ne change. Si jamais je vais mettre ces cellules dans des milieux hypo-osmotiques, mes cellules vont être 2,20. Voilà. Pour le milieu hyper-osmologique. C'est des méthodes intérieures d'évaluer l'osmolarité extra-cellulaire. Il y va d'abord à le trou amnionique. Alors, le trou amnionique, c'est quoi ? Le trou amnionique, c'est la différence de concentration entre cation et amnion. Normalement, on voit un équilibre de plus et de moins. Charge positive et quatre charges négatives. Quand on dit le qui soit urinaire ou qui soit plasmatique, on va pouvoir avoir une égalité de cation et d'amnion. Sauf que, comme à des cation, comme à des amnions que je ne peux pas mesurer parce qu'ils sont... Eh, allez, je ne peux pas imposer. Parce qu'ils sont à des concentrations tellement miniques qu'il n'y a pas l'un et deux vis-d'autres pour permettre de les mesurer. Mais parfois, dans certaines circonstances, ces amnions ne peuvent pas les diminuées. Donc, le trou amnionique, c'est de permettre d'avoir une idée sur ces captures, ces amnions, et principalement, les amnions, qu'on ne peut pas mesurer. Il y a deux types de trous amnioniques. Femme a le trou amnionique fleurique urinaire ou femme a le trou amnionique plasmatique, fleur plasma. Donc, la quantité d'amnions au niveau des urines, l'ambusée, et la quantité d'amnions fleur plasma. Alors, à quoi sert ce trou amnionique ? Au niveau urinaire, c'est quand est-ce qu'on fait un trou amnionique urinaire ? Lorsque je suis en acidose métabolique, anti-acidose métabolique, et anti-acidose métabolique, est-ce que cette acidose métabolique d'éthologie réelle, renolée, extra-rénale, n'arrête le trou amnionique urinaire ? Pourquoi ? Parce que ce trou amnionique urinaire, un réel, formule le théor, c'est un A+, plus qu'un A+, foncéllement. Madame, sur un échantillon, ou sur 24 heures ? Sur 24 heures, généralement, les urines. Madame, elle a un effet avec l'acidose, la fausse. Là. Hé, ça nous permet d'avoir anti-acidose métabolique où il n'est pas l'originité arénale ou l'extra-rénale. Alors, je n'ai pas le trou amnionique urinaire. Donc, pourquoi ? Elle est donnée par un A+, plus qu'un A+, moins c'est moi. Ce que je trouve comme valeur, c'est les alignons endosés. Normalement, si je suis en acidose métabolique, que va faire le rein sur l'ion H+, qui va l'éliminer. Parmi les formes d'élimination du ion H+, l'ion ammonium, NH4+, NH4+, va être éliminé, excrété par le rein, moche librement, associé au clore. LH4+, s'associe au clore. Je m'allais, m'allais à quand il m'a dit élimination d'une LH4+, quand il m'a dit élimination de clore. Donc, le trou amnionique spécifique, il m'a dit négatif. D'accord ? Donc, si je suis en acidose, c'est tout à fait normal que le rein va augmenter dans l'élimination d'ion H+. Et entre autres, l'élimination d'ion H+, est en forme de LH4+. Donc, si mon rein est fonctionnel et normal, donc le rein va augmenter l'élimination de LH4+, et donc le trou amnionique urinaire va devenir négatif. Si l'acidose métabolique est faite à ton régime rénal, le rein ne peut pas agir pour réguler l'acidose métabolique. Et donc, la quantité de LH4+, ne va pas augmenter au niveau des urines. Et donc, le trou amnionique urinaire, il ne va pas plus se négatif. Donc, c'est un moyen de déterminer si le rein est des théologies de la méritance métabolique ou pas. Le rein normalement, le trou amnionique est le rein et le rein est le rein. Ah, c'est le rein. C'est le rein. C'est le rein. Le rein normalement, le juif est fonctionnel et je suis en train d'éliminer des UiH+. Je ne suis tout pas appressée. Soit, cette élimination de l'acidose va augmenter d'une façon beaucoup plus importante, soit, bien sûr, il ne va pas bouger. Et quand on dit « il va se négativer », c'est-à-dire il va s'abaisser au-dessous des 30. Voilà, les 30. Exactement. Et le rein. 30. Le rein, je suis toujours en train de, je ne veux pas accéder à l'âge, tous les jours appréciée par des circonstances. Tous les jours quand je mange, je graisse mon organisme par des circonstances. Et donc, mon rein, nécessairement, tous les jours va éliminer les circonstances. C'est un cas de plasmatique. Un cas de plasmatique, c'est compliqué. Un cas de plasmatique, généralement, on utilise cette formule-là. Le haja, c'est la formule simplifiée. Et il y a plus, moins, c'est moins, plus HCO3 moins. Ce trou anionique plasmatique, il est environ de 12 plus ou moins 2 normalement. qu'il y a un cas de plasmatique. C'est un cas de plasmatique. Pour distinguer deux types d'acidoses métaboliques. Soit ce qu'on appelle les acidoses métaboliques organiques, ou les acidoses métaboliques minérales. Donc, les acidoses minérales, ou les acidoses organiques. Je ne vous le parle. Les acidoses minérales, les acidoses organiques, ce sont des acidoses métaboliques avec des trous anioniques plasmatiques augmentés. Donc, le trou anionique du plasma est augmenté par rapport à la norma. À quoi est dû ce trou anionique plasmatique ? À une accumulation d'agnons endosés. Je n'ai pas les anions endosés. protéines, protéines, ou le sulfate, ou le sulfate, ou les acidoses organiques. Donc, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est acide fixe, on le dit, tout ce qui est acide fixe. Et les acides organiques, elles y ont, actérées. l'acide lactique, ou l'acide cétonique. Exactement. Donc, tout ce qui est situation où je vais accumuler de l'acide lactique et de l'acide cétonique, et l'on, ce sont des situations où je vais accumuler de l'acide non dosable. C'est des acidoses à trous anioniques plasmatiques augmentés. Comptez, surtout, il y a des circonstances où j'accumule de l'acide cétonique. le sucif du sucif... Le sucif du sucif... Le sucif du sucif... En light. Le sucif du sucif... Le sucif... Jean... Jean... Jean-Ceuche... Jean-Ceuche... Le sucif... 뭔가 bien coûtée, de faire du cycle alors que d'acide asegurant c'est le sucif du sucif, sur le jeu, en pensant que l'actique, en pensant que l'actique, 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 très, très intense, en effet, de se trouver, l'industrie, le métabolisme, à maille, l'hygiène, l'hygiène, bien sûr, la pathologie, tout ce qui va entraîner une accumulation de ces acides immortaliques, les protéines, les sulfates, etc., va augmenter ce trou aléonique plasmatique. Et ce trou aléonique plasmatique, lorsqu'il est augmenté, la chlorémie est alors normale. Je ne vais pas passer à la majeure, mais je vais pas dire que ça ne me concerne pas, je ne vais pas dire que ça ne me concerne pas, Alors, un trou aléonique plasmatique normal, je n'ai rien, je n'ai rien dit acideuse. Eh bien, l'acideuse, elle n'est pas due à l'accumulation de ces produits inorganiques, et donc, l'acideuse, elle est due principalement à une perte de bicarbonate. Ni une chance de ré-bicarbonate, les lèvres. Soit le tube digestif, les sécrétions digestives sont très riches en bicarbonate, soit le rein qui ne me permet plus de réabsorber du bicarbonate. Donc, le rein, je peux le trouver ici, comme je peux le trouver ici. Le rein. Il y a une, c'est principalement les insuffisances renales, c'est avancé, ou les deux, c'est lorsque le rein est incapable de ré-absorber du bicarbonate, ce qu'on appelle les acides d'ocupulaires, les acides d'ocupulaires. Et tout ce qui est anomalies digestives, les diarrhées, les bobissements, les bobissements, la chaleur, le milieu, tout ce qui est fistules, cholestomies, etc. Alors, dans l'agglodémie, alors ici, dans le chlore, ou en le bicarbonate, ou en les anions endossés, d'accord ? Donc, si j'ai une acidose avec augmentation de ces anions endossés, c'est-à-dire une acidose organique, c'est-à-dire une accumulation d'acides lactiques, ou d'acides cytoniques, etc. Bien sûr, je suis en acidose métabolique. Comment est le bicarbonate ? Diminuée. Il est diminuée. Donc, le chlore, il ne bouge pas. À la fin de l'augmentation de ces anions a été compensée par la baisse du bicarbonate. Donc, autant de charges négatives que de charges positives, mais rien ne bouge le chlore. Donc, si jamais, il y a une perte de bicarbonate, ce qu'on appelle les acidoses à trous amériques normales, alors là, ces acidoses, même souchent les alliants inorganiques. Donc, bien sûr, c'est une acidose, il y a une métabolique, donc le bicarbonate est toujours diminué. Donc, si mon bicarbonate est diminué, le chlore est augmenté. Il va augmenter. Donc, tout ce qui est acidose à trous amioniques normales, elles sont hyperchlorémiques et tous les acidoses à trous amioniques augmentés, elles sont donc non chlorémiques. on explique. Ah ouais, c'est clair ? Oui. Mais on ne remarque pas que l'acidose métabolique minérale, elle est due à une perte de bicarbonate. Et pourtant, l'autre aussi, il y a aussi une perte de bicarbonate. Dans l'acidose métabolique, l'acidose métabolique est caractérisée par le bicarbonate. Ah ouais, le taux de bicarbonate plasmatique diminué. Donc, soit c'est une perte de bicarbonate digestif en la graphe, soit le bicarbonate il a une et l'acidose métabolique mais il y a un H+. Ah oui ? Et donc, le taux de bicarbonate plasmatique va diminuer parce que... J'ai arrêté le taux de montée. Ah oui ? Ah ouais, le signe d'une acidose métabolique c'est la baisse du bicarbonate plasmatique. Elle n'est qu'à la définition de l'acidose métabolique. Le source a la bicarbonate diminuée ou elle a par perte l'église par tant que l'homme elle a l'obligé pour qu'on soit en dessous de l'acidose. Elle a l'acidose qui a été réunie de la bicarbonate éliminée ou elle a été réunie de l'acidose de l'acidose lactique ou l'alimentaire ou l'héliore. L'héliore est un bicarbonate. Donc, bien sûr, nécessairement l'autoplasmatique va diminuer. C'est une église qui a l'écrit. Toujours l'église. Bon, attitude dans son œuvre l'église du tout à l'église pour augmenter la finale ou pour le faire c'est un signe de l'acidose qui est un signe 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 ou bien sûr il y a beaucoup d'origines de pathologies qui entraînent l'acidose lactique surtout par hypoxie et les trous haloniques normales. Les trous haloniques normales c'est principalement les pertes digestives et les acides d'osteux. Alors, huitième objectif classer les différents types de perturbations là. Les perturbations là. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Tout perte ou la gamme dit en sauture va entraîner une augmentation ou la diminution du revenu de stress. Pas trop louche un gars ou une perte de sauture même si c'est vrai. Variation de l'osmolarité. Directement d'acto-variation de la bohénie. D'accord ? Donc, le gars ou la perte d'ion as-plus et maratine ne sont pas évaluées par l'osmolarité plasmatique par la volémie. Par l'intermédiaire de l'osmolarité. Par l'intermédiaire. C'est bon. D'accord. Tout au-delà de la variation bien sûr de l'osmolarité plasmatique va entraîner une variation de la volémie intracellulaire. bien sûr NSGC toujours mes régulations sont là pour minimiser ces variations de la volémie intracellulaire. Dès que je vais entraîner la variation de l'osmolarité plasmatique puis ces mécanismes de régulation sont là pour essayer de minimiser les sorties où elle a les entrées d'eau en intracellulaire. les cellules cardiaques sont là cellules nerveuses. Donc toute variation de la volémie c'est une anomalie du volume extracellulaire c'est une anomalie du bilan sodique. Toute variation du volume intracellulaire correspond à une anomalie du bilan d'eau en passant par l'osmolarité plasmatique. C'est clair ? Je sais que c'est difficile à la saisir. Toute variation du volume extracellulaire correspond à une variation du bilan sodique. Bilan sodique directement en manière polynique. Toute variation du volume intracellulaire c'est une anomalie de l'osmolarité plasmatique par la variation du bilan d'eau. d'accord ? D'accord ? Toute variation du bilan du sodium c'est une variation de la volume. La prémie c'est la concentration la trémie c'est le volume. L'économie n'est pas très l'économie, c'est parce qu'à l'économie, c'est pour l'hospitalité plasmatique. Et c'est l'hospitalité plasmatique dans son varié, elle va offrir l'avantage de l'économie. Ah, c'est l'économie. Alors, vous pouvez essayer de faciliter ce que vous comprenez ça. Elle est normale. Oui. Juste une question. La matrimie, elle estime le volume intracellulaire ? La matrimie, c'est l'estime de la volumie intracellulaire, elle tourne par le passage de l'osmolarité, par l'apparition de l'osmolarité. Par exemple, par la termine de l'osmolarité ? Par la termine de l'osmolarité, oui, c'est juste. La matrimie. L'osmolarité plasmatique, qui va entraîner la variété de l'osmolarité plasmatique, qui va entraîner la variété de l'osmolarité. Ça dépend. Quand on dit un déficit en anasellulaire, Donc, bien sûr, mon bilan sautique va être négatif. Ça va dépendre. Un déficit en anasellulaire qui est accompagné d'eau. Quand il met à calme sodium, quand il met à calme sodium, on la met à calme sodium. D'accord ? Donc, les trois cas, c'est le déficit en sel. Si c'est un déficit en sel, et je suis en train de perdre, de ne pas apporter de sel, ni d'eau, à équivalence. Voilà. C'est une perte d'un liquide isotonique. Que va se passer entre l'extracellulaire et l'intracellulaire ? Exactement. L'intracellulaire ne bouge pas, puisque c'est une perte d'un liquide isotonique. Et donc, je vais avoir une déshydratation extracellulaire pour l'intracellulaire ou l'intracellulaire. Pourquoi l'extracellulaire est déshydraté ? Parce que c'est une perte de sodium et d'eau. Donc, je suis en train de perdre de l'eau. Donc, je vais avoir une diminution de la quantité d'eau au niveau de mon volume extracellulaire. Comment est mon bousmolarité extracellulaire ? Normalement. 300 mille Haussmann. Alors, 255 mille Haussmann. Ou l'intracellulaire kiff-kiff. Donc, les conséquences d'un difficile en eau iso-rosmotive, c'est une déshydratation extracellulaire. Donc, je suis en train de perdre du sodium et de l'eau, mais beaucoup plus de sodium que d'eau. Donc, je vais créer, et qu'il arrête bien sûr, une diminution du volume. Comment va réagir mon milieu extracellulaire et intracellulaire ? Donc, comment est mon milieu extracellulaire ? Je suis en train de perdre de l'eau et du sodium. Perdre de l'eau et du sodium. Perdre beaucoup plus de sodium que d'eau. Alors, maintenant, je suis en train de perdre du anasellul et de l'eau, mais beaucoup plus d'eau que du sodium. Madame, dans le cas de perte hypertonique, on va se trouver devant un milieu extracellulaire hypoosmotive. Avec une hypoosmotive. Qui ? Bien sûr. C'est l'hypoosmolarité extracellulaire qui a entraîné le passage de l'eau et l'extracelabra. Par l'hypoosmolarité de l'extracelulaire. Ah, vous avez question. Ah, vous prenez encore ? Et donc, ça va devenir une génération extracellulaire ? Hein ? Avec une perte de l'eau et de l'eau. Je suis en train de perdre de l'eau et du sel. Mais je suis en train de perdre beaucoup plus de sel que d'eau. Donc maintenant, je suis en train d'éliminer de l'eau et du sel. Mais la quantité d'eau, c'est l'hypoosmotive. Donc, le plasma, il est comment ? Jouer mais, ou jouer un sodium. L'équipe de sodium, après le pachemulmer. Donc, c'est un liquide hypoosmotive. Donc le plasma au milieu extracellulaire est hypoosmotive. Donc, l'eau va passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc, déshydratation extracellulaire, hyperhydratation intracellulaire. Normalement, physiologiquement, il doit y avoir égalité de spolarité entre l'extrac et l'intrac. Dès qu'il y a une variation de spolarité, l'eau va réagir vers la cellulaire et la cellulaire va réagir. Dans mon axe, je suis en train de perdre du sel et de l'eau et beaucoup plus d'eau que de sodium. C'est le cas le plus fréquent. Donc, je vais entraîner quoi ? Une hyperposmolarité extracellulaire avec déshydratation extracellulaire. L'eau va passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Mais je dois y avoir une déshydratation extracellulaire avec déshydratation intracellulaire globale. En fait, je suis en train de perdre du sel et du sel et du sel. Une déshydratation extracellulaire, je suis toujours en train de perdre. Donc, c'est une déshydratation extracellulaire. L'intrac cellulaire soit il ne bouge pas, soit il est hyperhydraté, soit il est déshydraté. Ça dépend de l'intrac cellulaire du liquide que je suis en train de perdre. Donc, il y a des déshydratations extracellulaire. Alors, si je suis en train de gagner de l'eau en tant que de sodium. Donc, je suis en train de gagner un liquide iso-osmotique. Donc, il y a des déshydratations extracellulaire. L'extracellulaire, il est, il fait hydraté. L'extracellulaire, il est comment ? Normal. Alors, je suis en train de gagner du sel et de l'eau, mais beaucoup plus de sodium que d'eau. L'eau a calme. Donc, l'extracellulaire plasmatique, elle va augmenter. L'extracellulaire augmente. Passage de l'eau, elle a travers l'extracellulaire. Donc, résultat, hyperhydratation extracellulaire. Résultat, hyperhydratation extracellulaire. Et pour le bain en sel et eau, beaucoup plus d'eau que de sodium. Donc, hypo-osmolarité extracellulaire. On va s'ajouter de l'extracellulaire. Résultat, hypo-osmolarité extracellulaire. Bien-sûr, sachant que tout cela... M'est-ce que vous ici ? Sachant que mes régulations nerveuses et hormonales vont venir très rapidement pour faire un peu plus d'eau que de sodium, et de l'extracellulaire, et de l'extracellulaire, mais il n'est pas facile. Rémi ? La cracellulaire. Ça va ? C'est clair ? Ah, il y a des questions. Pardon ? On prend une augmentation de N-A+, plus d'eau. Un gain du sodium et du sodium. Et l'eau qu'on pousse, c'est plus sodium. Pour le deuxième, pour le deuxième, pour faire un gain du sodium, puisque l'auïd, dans ce cas, je vais emprimé une hyperhydratation, c'est du tracéculaire. La vie qu'a dit, la hyperhydratation, c'est par exemple le soleil et le pharmacien, on apporte du sodium, un seul extrêmement ultra. L'eau, du sodium, l'eau, du l'eau de l'extra vers l'extra. Exactement, l'intra vers l'extra. On me crée une petite course dans l'arrivée. La course qu'on a été en scolarité, ça va. Chut ! Ici, je suis en train de gagner de l'eau et du sodium. Et je suis en train de gagner beaucoup plus de sodium que d'eau. Ici, allez, c'est le cas d'un choc-méné, là. D'accord ? Donc, je vais créer une hyperhydratation et en plus une hyper-osmolarité. Donc là, on va passer du milieu le moins osmotif vers le milieu le plus osmotif. Et le milieu attrape dans le milieu extra. Et pour le troisième plan, là, on a une hyperosmolarité. C'est le réglement. Là, on a une hyperosmolarité extracellulaire. Une hyperosmolarité extracellulaire. C'est la hyperhydratation. Cachon. Extraccellulaire. Bien sûr. Oui. Très malin, sous passage, petit pôle d'eau. Est-ce qu'il permet de corriger une hyperdisation ? Non. Donc, entre nous, quand vous avez un bébé qui est nourrissant, qui a une gastro-anthélite, Il est le risque. Le risque, quoi ? Le risque, Le risque, la question, le vache. Le vache. Le vache. Exactement ! C'est le vache. Et l'image. Donc, on va avoir le vache. Le pâche. Le pâche. Quelle est conseillée de vous donner pour se réhydrater vos vaches ? Pourquoi ? Est-ce que vous conseillez à un moment de lui donner à boire ? Non, le chaleur au maximum. Est-ce que c'est ? Pourquoi ? Bien sûr, parce que c'est un liquide hypotonique. Donner un liquide hypotonique va faire quoi sur la DRH ? Sur la DRH. Et donc, ce que je vois, c'est un effet éliminé dans les urines. Le problème d'ailleurs que je veux, ça ne sert à rien, à rien du tout. Pourquoi encourager les mamans à toujours continuer de donner une alimentation, même s'ils vomient ? Les aliments forment des solutés. Et ces solutés vont, bien sûr, retenir l'eau. Voilà, il y a quelque chose, mais normal, hein, c'est quand même des osmots qui vont être retenus avec l'eau. Mais lui donner de l'eau, de robiner, de l'eau, de ça, si on avait éliminé, de la boire comme ça, c'est... Donner l'alimentation, donner l'alimentation, donner l'alimentation, 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 l'alimentation. La biologique, les osmots, les osmots, les osmots, les osmots, les osmots donc ça permet de maintenir l'eau, le lait et l'alimentation, les osmots. C'est un boucou. C'est un boucou. Oui, oui, oui. Mais c'est un boucou. Mais c'est un boucou. Ah, mais c'est une boucou aussi. Par contre, c'est une boucou. C'est une boucou. Le boucou c'est pas produit au sport du co-active. Donc ça va refaire au type non. Ça va jouer à quoi je vais faire. Allez, c'est un boucou. Ah, je vais faire un boucou. Ah, je vais faire un boucou. C'est un boucou. Pourquoi prends-nous un micro ? S'envolve le résorder à ce moment du milieu intérieur ? Pour mon livre, soft 40% du co-accord, sans violence, sans existence. Comme ça on va Y aussi. Le placement en est incond reais ? Oui ? Oui. Si le placement en est incondoine. C'est une zone inco jaune. Oui, il y a riche en potation. Sans mon but, il peut être mesuré par l'albumie marquée. Sans mon but, il peut être un milieu extracellulaire. Bien sûr, c'est le plasma ici, il est assez simple. Et apulé, l'albumie, c'est une protéine qui traverse le temps en tant que plasmas. Et apulé aussi milieu extracellulaire. Le compartiment interstitiel appartient au milieu intracellulaire. A, apulé, plus important que celui du compartiment plasmatique. Oui, c'est 16% l'interstitiel. A, apulé, qui peut être mesuré par l'albumie. Interstitiel, c'est l'extraordinaire. C'est l'extraordinaire. Encore. En calcul. Diminution de la pression hydrostatique du milieu interstitiel. Oui, oui. Augmentation de la pression embotique du plasma. Non, non. Augmentation de la pression hydrostatique du plasma. Oui. Diminution de la pression embotique interstitiel. Oui. Non, non. Non, non, non. Oui. La pression embotique d'interstitiel. Un petit émolo. Un petit émolo. Augmenter pour augmenter le passage. De l'ombre du plasma dans le milieu interstitiel. Augmenter. C'est un obstacle de la laissé de royaume. Diminution de la pression embotique interstitiel. Augmentation d'où ? Diminution de la pression embotique interstitiel. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Augmentation. L'augmentation de la pression embotique interstitiel va augmenter la pression hydrostatique. Elle va augmenter la sortie d'eau des électroniques. Le plasma et les lignes interstitiel. Le passage de l'eau du milieu interstitiel dans le milieu extrasegulaire se fait en mode 2. Je m'arrête à le niveau extrasegulaire qui fait non. La ligne extrasegulaire est pour hypersplotique. Leur champ, les circonstances, elle est militaire, hypersplotique. L'hémorragie de moyenne abondance est considérée comme un hypersplotique. Régide, hypersalée. Oui, oui, oui. Diarrhète hypotonique. Oui, oui, oui. Le diarrhète hypotonique, c'est-à-dire que ce qui est resté dans le plasma est hypersplotique. Sublation importante. La plus grande amélioration est hypotonique. Non, non, non. Une hypotonique actuelle. Madame, quelle est l'action de l'aldostérone dans les lieux tropicales ? Je disais que là, l'aldostérone est stimulée, très stimulée. Et donc, le sueur en terre est très très faible en ce diable. Mais pourquoi ils mangent très salés ? Ils mangent très salés pour compenser ces composés. Probablement. Pour augmenter leur volume, quand ils transpirent beaucoup, ils sont touchés à des hypocholémies. C'est bien qu'il faut corriger leur hypocholémie. Qui m'a les sujets qui habitent, notamment dans le pays suède, dans les pays froids ? Le thyroïde qui est toujours stimulée, qui généralement fait 20 degrés de l'espace à la taboude, etc. Le thyroïde de terre, ils sont tellement acclimatés à des températures froides que leur blanc thyroïde est hyper-trophique. Donc, tu les lèves pour 20 degrés, c'est comme chez nous, à la 40 degrés. Pour la 40 degrés, ils ne se pourtraient pas. Moi, avec qui je suis ravi, c'est notre blanc thyroïde, moi, avec qui je suis ravi. C'est notre blanc thyroïde. Moi, avec qui je suis ravi. Je suis ravi. Je suis ravi. L'eau est toujours plus que le sodium. L'eau ne peut plus que le sodium. L'eau ne peut plus que le sodium. L'eau ne peut plus que le sodium. C'est ça ? La cléance de l'olive. Vous voyez, un petit peu, les questions se répètent. Alors, comment vous avez compris le principe ? Ça y est. Édématique en cas de surcharge hybride. Non, non, c'est-il. Déport de l'oscolarité de l'hiver. L'oscolarité. Avant, c'est-à-dire qu'il est formé le tiers. B, A, A. B, égal à la cléance esthétique plus cléance de l'olive. L'erreurse de l'olive. A, A, A. L'erreurse de l'olive. A, A, A. B, égal à la cléance esthétique. Et définitivement, la quantité de ce sol qu'il faut ajouter aux urines pour avoir des urines libères en sphère. A, 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 A. C'est la quantité d'eau qu'il faut ajouter. Pour rendre les souris, ils sont responsibles en plasma. Et nulle pour l'osmolarité urinaire, il est égal à l'osmolarité plasmatique. Et positive en cas d'absence d'une radio osmotique en tout combat plus tard. A l'horizon de 10 000 mois, présente depuis 3 jours une carrière avec des modissements. Sur l'osmolarité plasmatique, il est de 310 000 osmoles. Je nous dis sans risque, une déshydratation magistrale est appréciée. Oui, oui, oui. Oui. Et moi, les autres, quand même, je suis d'accord. Après, vous écoutez les souris, c'est ce que vous dis sans. Les mécanismes de bien-régulation se mettent en route et consistent en lui stimulation parce qu'il présente à l'agrément de l'osmolore. Oui, oui, non. Oui, oui, oui. Stimulation des baron-récepteurs d'hypothalamiques. C'est pas une stimulation. Déjà, c'est pas une stimulation, il n'y a pas de baron-récepteurs d'hypothalamiques. C'est des osmolorecepteurs d'hypothalamiques. Au point de la sorte de la réabsorption rénale, donc uniquement. Et déjà, on parle à jour pour assez. La réabsorption rénale d'eau est facile et actif. Oui, oui. C'est possible. Oui, oui. Oui, oui. La pH remporte la réabsorption d'eau sans augmenter la réabsorption de sodium. Les frangistales, la partie distale, là, on va agir la pH et la prostérone. La réabsorption glénale de sodium est stimulée par toutes les hormones de sodium, sauf que la pH. La pH augmente la scolarité urinaire, la réabsorption glénale de l'eau même en cas d'advocation du gradient. La réabsorption de l'eau même au niveau du tube proximal, au niveau du tube collecteur midulaire. Le tube collecteur midulaire. La sécrétion de la CTH. Oui, oui, j'ai la plus laxe. Oui, j'ai la plus laxe. La pH stimule la CTH. La CTH stimule le cortisol. Le cortisol. Le cortisol, la menthe ou dos, imite la CTH, puis l'indicatif à l'ADH. C'est un chac. L'ADH augmente la CTH. Non, il est élu. Il est élu. Il est élu, le KF. C'est un chac. Comment l'ADH élu, le KF? Parce que la cTH. Elle va agir sur la réabsorption de sodium pour arriver régulièrement lorsqu'on a réglé de l'asthièque. La rénine est inhibée par l'aldosterone et inhibée par qu'est-ce qu'il y a ? Agir sur les cellules intercalaires arrêtées. Dehors, c'est la sensation de soi. Quelle est votre bouche ? Agir sur les cellules intercalaires arrêtées. La réabsorption pénale de sodium se fait via des mécanismes actifs et passifs au niveau d'un manche large ascendant. L'antivore à l'impusage plus au niveau discal. L'antivore à l'impusage plus au niveau du proximal. L'antivore à l'impusage plus au niveau du proximal. Twa la grande. L'antivore à l'impusage plus au niveau du climat. Twa la grande. Twa la grande. A la grande. Aussi tout peut protéger istat et disat. Twa la grande. C'est quoi ? C'est quoi un peu de transport ? C'est la norme ou tu vois ? C'est pas un éducation, c'est plus une fois l'éducation. Il lui permet de vous prévaler son police. Il lui me fait goûter. Ah, je suis en train de bazar. Bazar, il lui dit côté bazar. Par exemple, il lui dit que c'est un médecin. Il lui dit qu'il n'y a pas de sécrétion. Il lui dit qu'il n'y a pas de sécrétion. Il n'agit pas. Il lui dit qu'il n'y a pas de sécrétion. Il n'agit pas. Et le lieu de la réabsorption de l'éducation, il n'y a pas de sécrétion. Il lui dit qu'il n'y a pas de sécrétion. Il lui dit qu'il n'y a pas de sécrétion. Il n'y a pas de sécrétion. Il termine la valeur d'identité du pH urinaire. Le d'undo, ça se rem押ал. J'aime. Mais on a dit qu'il y a pas de sécrétion. L'ADH, il est simulé par les parents. L'ADH entraîne une augmentation de la réabsorption. Si je suis partie d'un état où je suis en hyper-pospolarité, suite à l'ADH, je vais arriver à un état iso-pospotique. Si j'ai injecté de l'ADH, une sécrétion de l'ADH, je vais provoquer une hypo-pospolarité. Une hypo-pospolarité. À la fin de l'ADH, augmente la réabsorption de l'eau sans agir sur la réabsorption. Donc, elle va diluer le plasma. Et détester par les oscorécepteurs au niveau de la vinguelle dans ça ? L'ADH peut être estimé en multipliant l'ADH par deux. L'ADH dépend principalement de l'ADH. L'ADH dépend principalement de l'ADH. L'ADH dépend par la quantité de la quantité qui dépend de quoi ? Qui dépend de l'oscorlarité plasmatique ? Qui dépend de quoi la quantité de l'ADH ? Et donc ? Qu'est-ce que le plasma récepteur qui détecte des électroalites et des osmots ? Il ne détecte pas l'osmolarité plastique, il détecte le corps de l'huile à l'acée dans le tubule distal qui, le corps de l'huile, va varier selon la volérie. Madame Manta, est l'osmolarité plastique. Il détecte la quantité de sodium abstratubulaire. Qui a eu la même idée sur la volérie. Qui a eu l'idée sur la volérie. Il n'a pas eu ce n'est pas éclairacé. Pourtant… Elles ont eu ce n'est pas récepteur les choses. Vous avez vu ici qu'il a eu l'équivalent récepteur mais il n'est pas eu ce n'est pas récepteur de la maquill coke. Les excellent récepteurs sont des équivalents récepteurs font partie des kylorécepteurs. Les kylorécepteurs, c'est une grande famille de récepteurs. Même les osclercepteurs. Une déshydratation intracellulaire peut se voir en cas. As-brâle, comme parlait à un oscleralisme plasmatique, c'est un oscleralisme, c'est un oscleralisme. Alors, il faut l'appréhension. J'arrive hyper-oscultique. Les diarrhées et les bonnissons, ils vont quand vous indiquent hyper-osmultique. Quand on dit diarrhée uniquement, c'est pas ça. Quand on a une diarrhée hyper-osmultique, quand on a une diarrhée hyper-osmultique, quand on a une diarrhée iso-osmultique. Et comment ça va ? La diarrhée, tout le monde, vous l'appréhnez, iso-osmultique. La diarrhée la plus fréquente, c'est une diarrhée iso-osmultique. Et si on ne vous précise pas. Mais c'est un petit peu une erreur si on ne précise pas. De même pour les bonnissons. De même pour les bonnissons. Les bonnissons considérés qu'il va l'hémorragie. Ou le bonnissons. Ou le bonnissons. Ou le bonnissons. C'est trois situations où c'est des pertes iso-osmotiques. Mais il faut qu'on l'hémorragie soit de moyenne abondance. Et les diarrhées, les bonnissons, ça n'est pas. De l'éthiologie. Les bonnissons. Ils vont agir de grande karmesans. Ce n'est pas. C'est une mauvaise rationalité. Il va se marquer. Alors après, je vais le faire. On ne sait pas. Il y a encore le temps. On ne sait pas. Mais l'hémorragie n'a qu'un problème. Un poids excessif hors sel. Sécrétions inapproximées à l'âge, et avec un suivi de congé. L'équilibre, parce qu'une grippe de l'organisme ne se caractérise pas. Une égalité entre les entrées et les sorties. Des entrées régulées par le verbeuse et en point d'art. Bien sûr, on ne profite que de la soif n'est pas revuillée. Est-ce qu'on a un mécanisme d'entrée qui permet de réguler l'entrée du sodium ? Non ! L'appétit en selle peut réguler les entrées de sodium. Mais il faut savoir que chez l'homme, cette régulation est préliminée. Ah, c'est principalement ce qu'on ne peut pas. Mais, ça concerne tous, mademoiselle, à avoir envie de manger quelque chose de salé. En athique directement régulée? Tu sais, il y a un voisin d'art et la rage en trop. Oui c'est . Les sorties particulièrement digestives, les entrées provenant essentiellement du étabolisme cellulaire, les sorties cutanées ajustables, a indiqué la variable régulée par l'importation de l'église, et non pas l'osmolarité. A indiqué le milieu hydrique de l'organisme, dont le volume peut être mesuré grâce à l'utilisation du bleu évangé par l'église.